Nous vous l'annoncions début 2023. Une nouvelle étape franchie dans la transition énergétique. La centrale photovoltaïque Mahana Ohioupe a été inaugurée aujourd'hui. Elle est implantée sur un terrain de 12 hectares dédié à l'élevage bovin. C'est toute l'originalité de ce projet, mais les deux activités sur un même site. Le reportage de Thomas Chabrol et Héréha Othéarik. C'est un nouveau paysage qui a pris forme du côté de la presqu'île. Sur ce terrain dédié à l'élevage bovin, 22 000 panneaux photovoltaïques ont été dressés pour produire une énergie propre. Avec une puissance de 10,6 mégawatts crête dans des conditions optimales d'ensoleillement, cette immense installation est sur le point d'entrée en service. C'est déjà une vraie transition parce que ça peut remplacer à peu près la puissance, c'est l'équivalent de la puissance d'un groupe d'EDT qui pourrait être en pleine journée par exemple coupé et permettre donc de tourner et d'économiser en moyenne en année. On est à peu près à 3 millions de litres de fuel et donc de CO2 en moins sur notre pays. Le cœur du système se trouve dans ces trois conteneurs. A l'intérieur, les batteries qui vont stocker l'électricité. Ces zones de socage sont équipées d'instruments pour mesurer très précisément l'ensoleillement, la température ou encore la vitesse du vent. Des données indispensables qui doivent être transmises à la TEP en charge du transport de l'électricité. Donc on va charger avec l'électricité des panneaux dans les batteries pour ensuite suivre des plateaux d'électricité qu'on va annoncer à la TEP pour une production de la journée. Du coup, si jamais il y a un nuage qui arrive, c'est les batteries qui prennent le relais pour injecter ce qu'on a prédit à la TEP dans le réseau. Le défi majeur de ce projet est d'allier la production d'électricité avec la pérennité d'une exploitation agricole. Ces bovins vont continuer à brouter de l'herbe et progressivement évoluer à la fois autour des panneaux photovoltaïques, mais aussi dessous. Ces installations servent d'embrières. Pour réussir ce pari, le comportement du bétail et les cycles du pâturage ont été étudiés à la loupe. On gère au mieux entre le haut et le bas. C'est pour ça qu'on ne gère pas 12 hectares d'un seul coup. On fait 6 hectares et 6 hectares. De toute façon, là, ils vont être à peu près 6-7 jours. Et après, on va les basculer de l'autre côté encore 6-7 jours. Et après, on a fait attention à la partie résolution de la partie haut, parce qu'il faut que les bovins boivent. Donc la partie basse, c'est ouvert, ils vont boire en bas. Et la partie haute, on installe un bac. Le virage de la transition énergétique au Fénoa se poursuit. D'ici la fin de l'année, deux autres fermes développées par EDT&J et une autre par Mana Solar doivent être mises en service à leur tour. Au total, ce sera près de 60 000 panneaux couplés à des batteries qui permettront de faire bondir de 5 % la production de l'énergie renouvelable en Polynésie. Sous-titrage Société Radio-Canada